Bonjour, bienvenue à tous. Ravi de vous retrouver pour cette dernière émission de l'Espace TV. Dernière émission, évidemment, avec Anne-Marie Kiméner. Bonjour. Bonjour. Bonsoir, plutôt. Bonsoir, maintenant. C'est l'heure du bilan, déjà. Quatre journées très denses. Beaucoup de monde, j'imagine, vous allez nous en parler. Des contacts, de la convivialité. On a senti une bonne ambiance cette année ? Oui, une fréquentation vraiment très, très bonne cette année. À nouveau, nous n'avons pas encore les chiffres définitifs, mais nous savons qu'ils seront au moins équivalents à ceux de l'année dernière. Donc, au moins 100 000 visiteurs qui sont venus à nouveau honorer ce rendez-vous annuel du spa, ce qui est vraiment la rentrée agricole pour tous. Et puis, une ambiance extrêmement positive, réconfortante, je pense, aussi pour le monde de l'élevage qui en a besoin. Et vraiment, c'était un vrai plaisir de constater que nos visiteurs arpentaient les allées, allaient à la rencontre des exposants. Tout le monde, cette année, avait le sourire. Et puis, de la part des exposants, le témoignage qui en ressort majoritairement, c'est que les visiteurs sont venus vraiment en mode projet. Et donc, pour nous, ça, c'est vraiment une satisfaction. Et puis, c'est signe aussi que l'élevage a toujours de l'avenir, et en particulier dans notre région. Je l'ai entendu aussi dans les allées, des projets dans les exploitations agricoles, et les éleveurs sont venus nombreux pour prospecter et s'enrichir de nouvelles solutions, des nouvelles solutions qui étaient également présentes à l'espace pour demain, avec le changement climatique, thématique plutôt bienvenue, à l'heure de sécheresse qui se multiplie, notamment. Il y a des nouvelles solutions qui se développent, qui sont proposées aux éleveurs dans cet espace pour demain. Et en général, qu'est-ce que vous tirez de ce choix du changement climatique et des solutions qu'on peut apporter ? Ce choix, il a été fait depuis de nombreux mois déjà, puisque le thème de l'espace pour demain, on le décide en fin d'année. Donc celui de l'année prochaine sera décidé dès le mois de décembre de cette année. Mais on savait que sur le climat, les agriculteurs étaient attendus, et ils sont attendus de la part de la société civile, mais également aussi de la part de nos éleveurs, pour essayer de trouver ensemble des solutions et rebâtir une image positive de l'élevage face à cette problématique du climat. Donc ici, sur l'espace pour demain, nous avons trouvé de nombreuses réponses, que ce soit en termes de production, d'économie d'énergie, de nouveaux bâtiments aussi qui permettent aujourd'hui aux éleveurs de faire face aux aléas climatiques, et notamment en matière de gestion de l'ambiance et de la température dans les bâtiments d'élevage. Alors il y avait cette thématique forte du changement climatique, et il y a la dimension internationale du SPACE qui continue à se développer. J'ai même entendu des représentants venus d'Afrique qui vous demandent de créer directement des SPACE en Afrique. Le SPACE est exportable dans ce continent ? Il est exportable dans le sens où ces délégations africaines, ces responsables africains nous demandent de les aider, de les accompagner dans le développement des productions animales dans leur pays, puisque c'est évidemment un enjeu stratégique pour leur gouvernement et pour les responsables professionnels qu'ils sont, puisque nous sommes face à une explosion démographique dans leur territoire. Donc le SPACE a vraiment valeur d'exemple pour leur apporter des solutions, et il faut vraiment être conscient de ça, c'est que c'est ici que tous ces visiteurs viennent chercher des solutions. Et je pense que ce SPACE en a été l'illustration parfaite. On avait des visiteurs qui sont venus des quatre coins de la planète et qui étaient vraiment extrêmement concentrés et attentifs au contenu de leur visite pour revenir chez eux avec des nouvelles solutions pour leur pays. Et ils reconnaissent, tous ces acteurs internationaux, la qualité du salon ici à Rennes, et qu'ils souhaiteraient voir également dans leur pays. Oui, et pour avoir partagé quelques témoignages aussi avec l'équipe ce matin, parce que nous aussi on commence à être en mode un petit peu débrief, et à se dire pour l'année prochaine, qu'est-ce qu'on peut encore améliorer. Et tous mes collaborateurs dans l'équipe m'ont dit que l'ensemble de ces participants avaient noté aussi la qualité de notre organisation et tous les détails qui sont faits pour que leur accueil et leur séjour se passent au mieux. Donc tout ça, c'est transparent pour eux, et ils souhaitent aussi que nous puissions contribuer à un essor qualitatif de leur propre manifestation. Et dans le hall des bovins, le hall 1, sur le ring, il y avait des présentations animales encore exceptionnelles, de très bonne qualité, avec, il me semble, une annonce qui a été faite, avec un concours Holstein européen, c'est ça ? Oui, c'est ça, absolument. Nous avons décidé d'organiser un concours Holstein européen en 2022. Donc voilà, cette annonce, elle a été accompagnée d'ailleurs par la venue de la Coupe de France que les Rennes ont remportée cette année. Donc c'était une belle symbolique aussi entre le lien entre le sport et l'agriculture et les défis et l'excellence auxquels nous sommes tous les jours engagés dans ces démarches. Il y a de nombreux défis à relever pour le secteur agricole, les secteurs d'élevage, et j'en suis sûr, nous en sommes sûrs, le SPACE accompagnera encore les agriculteurs dans les années qui viennent pour leur projet. Oui, c'est notre mission, elle nous tient à cœur. Donc rendez-vous l'année prochaine du 15 au 18 septembre, toujours ici à Rennes, et nous serons toujours très heureux de vous accueillir. Eh bien, on sera heureux de vous accueillir sur ce plateau. Merci Anne-Marie. Merci à vous, à l'année prochaine. À l'année prochaine. Sous-titrage ST' 501